J'ai beaucoup de frères, j'étais là, on était en train de discuter et on parlait de foot. Mais sachant que moi, je joue au foot vraiment parce qu'il fallait jouer avec ses potes. Et un jour, je leur ai dit, ah mais moi, si je joue au foot un jour dans ma vie, je voudrais pas être un footballeur de seconde zone. Soit toucher le plus haut niveau, soit je le fais pas. Et ils explosent de rire. Et il y a même un de mes grands frères qui met une grosse gifle. Ah, tais-toi, qu'est-ce que tu racontes là ? Tu le vis comment ça ? Ah là, c'est un élément déclencheur. Pas de problème. Mais dans ma tête, là, à ce moment-là, je me dis, ça y est, c'est parti, c'est mort. Je vais vous montrer. C'est à ce moment-là, je pense que le, ce que j'appelle le beast mode, peut-être de manière inconsciente, il se met en place. Et je me suis dit, ok, vous allez voir. Et à partir de ce jour-là, je pense que ma vision, elle a changé. Oui, donc sans t'en rendre compte, t'es en train de devenir meilleur parce que t'as changé ton objectif. Exactement. Une fois que ton objectif, il est spécifique, il est très rétréci, tu sais où aller. Et là, je veux gagner. C'est à partir de là où je commence à vouloir gagner. Et tout s'enchaîne.